Il n'y a pas que Toyota qui fait des hybrides, plusieurs autres constructeurs s'y sont mis dont Peugeot qui propose le système appelé Hybrid 4 sur la 3008 ou comme ici sur la 508. Ce système consiste en un moteur diesel qui entraîne les roues avant, aidé par un moteur électrique sur les roues arrière. Lorsque les deux fonctionnent ensemble, cette 508 est donc une quatre roues motrices, d'où le nom. La 508 Hybrid 4 n'est disponible qu'avec les deux niveaux de finition supérieure. Nous essayons ici le haut de gamme Féline et notre modèle est à plus de 43 000 euros la plus chère des 508 Berlin. A l'intérieur, les spécificités de cette version hybride viennent de la molette qui commande les différents modes de conduite. On trouve également le petit levier de vitesse pas très ergonomique lié à la boîte ETG6. Ceci mis à part, on retrouve la planche de bord bien présentée des autres 508. A l'arrière, l'habitabilité est correcte pour la catégorie MS en plus, mais on apprécie sur cette version haut de gamme la climat-réglage séparée. Le coffre est moindre par rapport aux 508 à cause des batteries. Il passe de 515 à seulement 347 décimètres cubes, mais ses formes régulières sont pratiques. Contact est comme sur la plupart des hybrides, on démarre en silence grâce à la faie électricité. Le moteur diesel se met en route discrètement assez rapidement et la voiture est d'une belle douceur d'utilisation en ville avec le moteur électrique qui prend le relais lors des passages de vitesse pour compenser la rupture de couple. Mais ce schéma ne fonctionne qu'à basse vitesse ou à faible charge. Si vous appuyez franchement sur l'accélérateur ou à haute vitesse, on retrouve les travers d'une boîte trop lente qui génère des à-coups et les performances sont décevantes pour les 200 chevaux annoncés. D'ailleurs, la 508 2.2 HDI est plus performante en accélération comme en reprise. Notez quand même qu'il y a une vraie différence entre les modes de conduite sport et automatique, près d'une seconde de moins pour passer de 0 à 100 en mode sport. Mais le point fort de cette 508 vient de ses consommations. Peugeot annonce 3.3 de moyenne et seulement 85 grammes par kilomètre de CO2, soit moins qu'une Prius pour des prestations routières et de confort nettement supérieures. A cette bonne nouvelle, il faut ajouter les 3 300 euros de bonus écologique qui permettent d'atténuer un prix de vente trop élevé à l'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada